Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était l'une des inquiétudes liées aux conséquences des confinements successifs. Le niveau scolaire des écoliers allait-il en pâtir durablement ? Le ministère de l'éducation nationale vient de publier le bilan de son évaluation de rentrée. Près d'un million d'élèves de CP, CE1 et 6e testés. Si on regarde le verre à moitié plein, le retard du printemps 2020 a été comblé. Mais si on regarde le verre à moitié vide, Virginie Riva, le niveau de lecture des élèves entrant en 6e est catastrophique. Oui, la bonne nouvelle, c'est que la baisse de niveau observée en CP et CE1 l'an dernier à cause de la crise sanitaire a été complètement rattrapée. Tous les élèves reviennent à leur performance de 2019 avec même certaines petites améliorations pour la comparaison de nombres ou la reconnaissance de lettres en CP par exemple. Mais le gros point noir reste la maîtrise de la lecture à l'oral en 6e, ce qu'on appelle le test de fluence. Un tiers des élèves à l'entrée en 6e n'ont qu'un niveau CE2 et c'est notamment vrai en éducation prioritaire. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale. On a encore un niveau de ce qu'on appelle de fluence, c'est-à-dire de capacité à lire avec aisance à l'oral à voix haute en 6e, qui aujourd'hui est insuffisant. C'est quelque chose qu'on savait déjà l'année dernière. Je rappelle d'ailleurs que la lecture est grande cause nationale. C'est parce qu'on a tous conscience qu'il y a une urgence collective à la lecture, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans les bibliothèques municipales, partout. Il faut faire lire, faire lire, faire lire. Les écarts entre lèvres défavorisés et les autres diminuent en revanche aux primaires, sauf entre le milieu du CP et le début du CE1. Une seule hypothèse pour le ministère, c'est l'effet vacances scolaires. En clair, les enfants qui ne lisent pas ou n'ont pas de cahier de vacances régressent plus que les autres. Une étude va être lancée rue de Grenelle. Virginie Rivadu, service Société d'Europe 1. La campagne présidentielle, elle démarre à peine. Une autre est déjà sur le point de s'achever, celle qui doit conduire à l'élection du président de l'Association des maires de France. Le 103ème congrès de l'AMF s'ouvre aujourd'hui. Le successeur de François Baroin sera désigné demain en milieu d'après-midi au terme de deux jours de scrutin. Deux candidats se disputent la présidence. David Linard, le maire LR de Cannes, et Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Du côté des Républicains, on entre dans la dernière ligne droite de la primaire. Les adhérents potentiels ont jusqu'à ce soir minuit pour prendre leur carte préalable indispensable pour pouvoir prendre part au vote du congrès qui désignera le candidat du parti à la présidentielle. Et comme souvent en pareil cas, on se bouscule au portillon. Plus de 50 000 nouvelles adhésions enregistrées depuis fin septembre. Et c'est ce qui rend le scrutin du 4 décembre prochain très incertain Alexandre Chauveau. Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment pour qui vont voter ces nouveaux adhérents. 50 000 inscrits supplémentaires, c'est plus de 50% de plus qu'il y a deux mois au moment où Michel Barnier apparaissait comme le favori des militants. Mais depuis, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont repris leur carte du parti et parcouru les fédérations pour faire adhérer le plus possible. Faire de la carte, comme on dit, au point de remettre en cause le rapport de force. Alors même si personne n'est propriétaire de ces électeurs, voici quelques chiffres que nous nous sommes procurés. L'île de France, présidée par Valérie Pécresse, est passée de 15 000 à 30 000 adhérents en quelques semaines et représente près de 25% du parti. En comparaison, la région Auvergne-Rhône-Alpes, où se trouve notamment la Savoie de Michel Barnier, est passée de 7 000 à 15 000 membres. C'est deux fois moins que l'île de France, mais deux fois plus que dans les Hauts-de-France. Chez Xavier Bertrand, qui dispose donc de la région la moins garnie en adhérents, une des clés du scrutin se trouve donc dans le profil de ces nouveaux inscrits. Et l'absence de vrais leaders dans les débats télévisés rend tout pronostic encore plus difficile. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. C'est ce qui s'appelle ne pas faire le voyage pour rien. Airbus continue d'enregistrer des commandes au Airshow de Dubaï. Le constructeur vient de signer pour 111 avions supplémentaires livrables au loueur américain ALC, montant en total estimé plus de 5 milliards de dollars. Cette commande s'ajoute à celle des 255 appareils annoncés. A Toulouse, au siège d'Airbus et dans ses usines, on accueille la nouvelle avec soulagement et une légère inquiétude. Il va falloir se retrousser les manches et embaucher. Reportage Benjamin Péter. C'est des bonnes nouvelles qu'on reçoit avec beaucoup de délectation, vous vous en doutez. Dominique Delbuys a le sourire, mais pour le coordinateur FO d'Airbus, cette pluie de commandes doit être accompagnée par de nouvelles embauches. Pour réussir à livrer notre carnet de commandes, c'est plus de 10 ans. Donc il faut impérativement augmenter les cadences. Augmenter les cadences, c'est réembaucher, réembaucher le plus rapidement possible. Le bassin d'emploi toulousain a énormément souffert, que ce soit en interne d'ailleurs ou chez nos sous-traitants. Et aujourd'hui, remontée en ganan, c'est s'est ramoyé de l'oxygène vers toutes ces entreprises et surtout vers tous ces salariés. Dans les Hauts-de-Pyrénées, Jean-Michel Seigneret dirige l'entreprise sous-traitante qui porte son nom. La Gamma 320, c'est à peu près 20% de son activité. Ce qu'il ne veut pas, c'est repartir comme si la crise n'avait pas eu d'impact. L'entreprise de mon grand-père, je pense qu'elle est morte avec le Covid. Il faut que maintenant on invente, parce qu'à un moment donné, on reste une PME familiale de filière où est-ce que finalement, on fait de la vraie diversification. Nous, il faut qu'on soit suffisamment fort pour résister à l'appel d'air qui va être phénoménal de refaire du tout aéros pour se retrouver dans quelque temps dans la même situation. Et il envisage notamment de travailler pour le ferroviaire, pour la filière hydrogène et va même lancer une gamme de mobiliers urbains pour ne plus dépendre uniquement de l'aéronautique. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe. Et Dassault, de son côté, confirme officiellement le contrat passé avec l'Egypte pour la livraison de 30 avions de combat Rafale. L'avionneur a reçu le premier raconte de cette vente estimée à près de 4 milliards d'euros. Le football, la France affronte la Finlande ce soir. Dernier match de qualification au Mondial 2022 pour des Bleus déjà qualifiés. Les Bleus sont assurés de finir premier de leur groupe. Mais attention aux Finlandais qui ont encore quelque chose à jouer dans ce groupe. D'autant que le match va se jouer à Helsinki dans des conditions toujours très particulières. Jean-François Pérez. Comme un air de vacances d'hiver sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Au lieu du tourisme local et de l'histoire du sport avec sa tour haute de 72 mètres comme le record du monde du lancé du Javelot avant les Jeux de 1952. Ici la nuit tombe à 15h et le vent polaire vide rapidement les rues. Mais les Bleus ont un travail à finir. Enchaîner un 27ème match sans défaite ce qui leur permettrait d'égaler leurs aînés de 94 à 99 parmi lesquels un certain Didier Deschamps. Ça fait partie des défis. Quand il y a des séries on a envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Ce que je pense de l'équipe de France c'est qu'il y a toujours ce devoir d'exigence, de performance et heureusement que c'est ça et c'est le haut niveau. Avec ce grand moment de bonheur qu'on a eu samedi il faut remettre ça. Si pour les Français déjà qualifiés pour la Coupe du Monde l'enjeu est essentiellement symbolique Didier Deschamps devrait d'ailleurs largement retoucher son équipe. Pour les Finlandais c'est un match capital dans l'optique des barrages le suspense avec l'Ukraine est total. C'est notamment pour cela que l'on jouera ce soir à guichet fermé en espérant forcément un petit coup de pouce du Père Noël qui joue ici à domicile. Helsinki, Jean-François Pérez, Europe 1. Voilà, le Père Noël est finlandais mais sa boîte aux lettres est française, Dimitri. Elle est installée depuis près de 60 ans à Libourne en Gironde. Son secrétariat vient d'ouvrir ses portes. Il reçoit chaque année près d'un million de lettres venues, oui, du monde entier. Et vous allez l'entendre certains enfants ne demandent qu'une chose la paix et la liberté. Oui, reportage Stéphane Place. Bonjour les lutins ! Bonjour les lutins ! Les lutins, ce sont ces 50 secrétaires du Père Noël chargés d'ouvrir les lettres qui lui sont adressées 15 000 dès le premier jour et qui arrivent toutes ici dans ce centre de la poste à Libourne. Là je vois, j'ai une lettre sous les yeux un petit Elliot qui demande au Père Noël des Pokémon qui demande aussi des cadeaux pour son papa et sa maman. Une table plus loin ce sont les courriers provenant de l'étranger. On touche de plus en plus la mairie du Sud la majorité vient de l'Asie Taïwan notamment ils ne demandent jamais rien de matériel. Ils demandent plus de temps avec leur famille la paix et la liberté dans leur pays. Avec parfois des surprises dans les enveloppes envoyées par les enfants. On a une petite fille qui nous écrit la cheminée est trop petite donc voici les clés de la voiture mais effectivement elle a réellement mis les clés de la voiture des parents dans l'enveloppe mais c'est surtout qu'on n'a pas l'adresse au recto de l'enveloppe donc on va attendre pour voir si les parents éventuellement se sont aperçus qu'ils feraient des réclamations et là on pourrait les renvoyer. Bien pensé à indiquer l'adresse pour éventuellement récupérer les clés de la voiture et recevoir la réponse du Père Noël Libourne Stéphane Place Europe 1. Je vais planquer les clés. Planquer les clés de la bagnole. Ça me paraît être une sage décision. Merci Christophe Lamarre pour venir tout à l'heure à 8h30.